Agité en flux tendu, je claque et je grince des dents de façon compulsive au point d'avoir arrêté de mesurer de combien de centimètres et j'ai usé mes prémolaires du côté droit. Le moindre bruit me fait sursauter. Mon téléphone, le voisin qui met du Pink Floyd en pleine journée, un gamin qui appelle sa mère à l'étage du dessus, quelqu'un qui vide ses bouteilles dans la poubelle à verre de la cour de l'immeuble. Difficile de faire des phrases de plus de 30 secondes sans perdre le fil. Difficile de tenir une conversation. Mais finalement ça s'explique tout ça, ça s'explique toujours. C'est le mois de novembre, salope parmi les salopes, traître parmi les traîtres, qui nous a mis un coup de chlasse dans le cœur et dans l'esprit, qui nous a infligé une douleur que personne ne devrait avoir à connaître. Mais on est plus forts que ça, le cercle perd un membre, le cercle se resserre, c'est tout. C'est le mois de décembre qui s'y est mis à son tour, collabos parmi les collabos, petites putes, complices et lâches, mais on ne croit pas aux malédictions et on continuera à chanter des chants de marins jusqu'à ne plus avoir de souffle. C'est faux, parce que ça va trop vite, parce qu'on n'est pas encore prêts, on a besoin de temps pour trouver les mots justes, pour maîtriser la colère, vers la hargne au goût amer qui fait mal à la corge pour aiguiller tout ça vers quelque chose de plus noble. Heureusement, il y a aussi toutes ces personnes qui ont compris, qui nous disent qu'elles non plus, elles veulent plus être seules. J'ai envie de sortir sous la pluie et de crier, on est là, venez, tout le monde, ensemble on sera tellement mieux à travers la vie. C'est Noki qui me dit, j'ai pris mes pieds pour Saigon, on part, ça y est. Et moi je le remercie une nouvelle fois d'exister, d'exister tel qu'il est. C'est mon compagnon toujours qui me propose de signer un nouveau pacte, qui dit qu'il peut sauver si je veux en prenant ma place devant Satan le jour venu. C'est cette fille qui me dit que je compte pour aller peu importe comment.